Hey ! Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Stray Souls. Alors, on va faire une vidéo un peu particulière, c'est-à-dire que ça va être une vidéo en mode ASMR. La raison pour laquelle je fais cela est très simple. Alors déjà, il n'y a pas de son dans le jeu, ne vous inquiétez pas pour l'instant. La raison est très simple pourquoi je fais cette vidéo en ASMR, c'est parce que ma vie est malade. Elle n'a pas été prise à l'école. Et là, elle fait la sieste, donc j'en profite pour faire la vidéo. Et donc, voilà, ceux qui ont des enfants savent que réveiller un enfant qui est malade, en plus, c'est vraiment, vraiment pas marrant. Donc, je vais essayer de faire pas trop de bruit. Donc voilà, ce jeu, c'est Stray Souls. Ça a l'air d'être un espèce de jeu d'horreur. C'est une démo d'un jeu qui est sur Steam et qui sortira bientôt. Voilà. On va voir ce que ça donne. Imaginez si ça fait vraiment peur et que je hurle d'un coup. Wow, c'est bien, tu sais lancer un bout de bâton. C'est incroyable. Je téléphone. Juste, look for the rope. Really? A rope? What for? So I can hang myself from all this boredom? Juste, look for the goddamn rope, Daniel. Sorry. Hey, look, I know it's your birthday and all. Je peux me déplacer. This is gonna be a lot easier than you think. Bet. So, uh, Laura Croft, got any coordinates for this rope? Nope. You're a smart boy. You'll figure it out. Just look for a rope hanging from a tree. That's it? A rope hanging from a tree? You know there's like thousands of trees out here, right? That's usually what you find in a fucking forest. Lots... Of trees. Yeah, yeah, blah, blah. Anything else you feel like bitching about? Trust me, you're gonna love it once you find it. Très bien, alors c'est notre anniversaire. Et, alors voilà, on doit trouver... Je vais pas réussir, on va parler aussi bave tout le temps. On doit trouver une corde qui est suspendue à un arbre. Je vais juste parler pas très fort, mais sans chuchoter non plus. On doit trouver un... Alors, je vais passer mon clavier en anglais. Ne bougez pas, ne bougez pas. Oh, mon dieu, ça marche. Voilà. Alors, c'est notre anniversaire et on attend ici mon ami qui m'a dit Hey, je sais que c'est ton anniversaire et que tu te fais bien chier en m'attendant, mais tu dois trouver une corde suspendue à un arbre. Voilà, et donc je suis là. Et je cherche une corde suspendue à un arbre. Et comme l'a dit si bien le personnage principal, il y a des tonnes d'arbres. Oh non, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas sauter. C'est bizarre comment la caméra se déplace. Très étrange. Tiens, mais là, c'est l'autre côté du truc. Ok, d'accord. Donc, il y a plein de trucs qu'on peut interagir, mais en fait, pas vraiment. Ah, ben voilà. Une corde suspendue à un arbre. Nickel. Je tiens dessus et que se passe-t-il ? Ça sonne. On ne t'entend pas parler. Merci Martha, c'était trop bien. En fait, la caméra, je n'entends pas. Ah, ça apparemment, c'est hanté. Et j'ai des clés. Pour un véhicule. C'est bon. Je ne sais pas, je ne sais pas, il est plus époué. Peut-être que tu vas voir un ghost. De toute façon, tu peux juste s'il y attendre pour moi. Si tu veux passer au cemeter. Je ne sais pas, c'est pas le cas. Je vais te dire. Je ne sais pas, c'est pas un peu plus. Je vais probablement voir ça. Best birthday ever. Je vais te dire après je vais aller grand theft auto dans ces ranger vehicles. Parfois, merci encore, Martha. Je l'aime vraiment les firements. Ça vraiment signifie beaucoup. Ok, je suis en train de s'arrêter avant que j'ai puke les rainbows de toute votre douleur. Vous êtes bien, par exemple. Oh, et une autre chose. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens de l'arrivée ici sont rednecks. Et par ça, je veux dire qu'ils s'entendent dans des déchets, plutôt que dans un endroit normal comme un boulard. Donc, si il n'y a pas de l'arrivée dans l'arrivée, vérifiez les cannes de l'arrivée que vous trouvez. Faites un bon restreur de votre anniversaire quand il y a des déchets. Oh, joyeux ! Un gars de 7-Eleven serait très fier. Donc, on est sur un cimetière hanté. J'ai une clé qui correspond à un des deux véhicules qui sont similaires. La meuf m'a dit de regarder dedans pour voir s'il y avait des armes. Du coup, mon mec, pourquoi j'ai besoin d'armes ? Lol. Je ne sais pas, il n'y a pas vraiment eu de vraie réponse à ce truc. Et du coup, voilà, je l'attends toujours. Et pendant ce temps-là, je vais simplement attendre dans ce cimetière. Et ça va être tellement amusant. Tellement amusant. Et puis, oui, apparemment, cet endroit est fréquenté par des reines necks. Du coup, ils cachent... Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne savais pas que les reines necks étaient forcément associés au fait que, comme elle le dit si bien, ils cachent des trucs dans les poubelles plutôt que dans des cabanons. Donc, voilà, je n'ai aucune idée de pourquoi. Pourquoi c'est comme ça ? Mais bon, ce n'est pas grave. Je ne savais pas que les reines necks cachaient des trucs dans des poubelles. Plutôt que dans des cabanons, quoi. Enfin, voilà, voilà. Donc là, on cherche un des deux véhicules. Je pense que c'est un des deux véhicules en question. Puis, mon gars, il est tellement penché quand il court, c'est terrible. Non, ben, ça, c'est un truc de flic. Mais c'est terrible. Comment il se déplace, le type ? Ah, ben, voilà un autre là-bas. Mais c'est fermé à chaque fois. Il ne peut pas pousser deux caddies, le gars. Ah, ben, si, ça y est. Wow, incroyable. Quel pousser de caddies. Je ne peux même pas aller là. C'est quoi cette blague ? Non, mais le mec ne peut même pas essayer un petit peu. Il ne veut pas faire un minimum d'effort, le type. Se dire, tiens, mais je pourrais essayer de... Je ne sais pas. Ah, d'accord, c'est un... Oh là, c'est trop dur de pousser un caddie. C'est un socoban, le truc, quoi. Vous savez, enfin, pas un socoban, genre... Vous savez, les puzzles, là, où il faut déplacer les bouts de bois. Pour faire sortir le dernier bout de bois. Cherchez dans les poubelles pour trouver une arme. C'est fortement désagréable. C'est cool, ça. C'est rien du tout, ce truc. Donc là, notre héros cherche... Des poubelles pour trouver une arme. C'est complètement logique. Je ne comprends rien où je dois aller. Là, je peux passer. Là, je ne peux pas passer. Je ne sais pas, il y a des endroits, j'ai l'impression que je peux passer. Je ne passe pas. Il y a des endroits que je ne peux pas passer, je passe. Mais, il est con, ou quoi ? Il est un peu débile, le type, là. C'est insupportable. Très bien, donc, on cherche une arme dans une poubelle. Je ne sais pas pourquoi. Nous avons l'air tellement sûrs de trouver une arme dans une poubelle. C'est incroyable. Mais, il n'y a pas d'autre poubelle, enfin. C'est quoi, ce jeu ? Je suis envenu au tout début du jeu. Ah, il y a une poubelle. Putain, si l'arme est dans la poubelle du début. Oh, la vache. Shoot the flashing light to disable the car alarm. Oui, parce que nous sommes en Amérique. Pour désactiver des alarmes de voiture, c'est... La solution, c'est de tirer dedans. Putain, la vache, c'est... Trois balles pour tuer une lumière, quoi. Ils sont blindés, les machins. Incroyable. Mais, on pouvait l'ouvrir depuis le début. C'est complètement con. On avait vraiment la clé. Mais il n'a rien fait. Ah, j'ai la clé, ça y est. Sortons notre arme. On fait tout ça pour faire du toboggan. C'est incroyable. Le héros vit sa meilleure vie. Putain, et puis il y a des blocs partout. On est toujours enfermés dans des trucs. C'est pas croyable. Mais ils sortent où ? C'est quoi ce truc ? Tuez tous vos ennemis, mais ils sont où les ennemis ? Ah, je suis caché. Cette blague. Mais il n'y a pas d'ennemis. Ah si. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Vas-y. C'est parti ! Mais ça fait rien. Ils sont où les autres ? Ils sont où les autres amis là ? Facile. Facile. J'ai 11 balles encore. Ah les trucs disparaissent, très bien. Mais pourquoi ces monstres sont apparus ? Bah voilà c'est fini. D'accord, enquêter sur le... Sur le petit parc. Bah comment tu veux que j'enquête là-dessus ? Y'a rien. Comment j'enquête ? Ça consiste en quoi enquêter à part regarder les trucs ? Un par un. Y'a une croix là. C'est incroyable ! Y'a un volant. C'est incroyable. Ça fait que j'en ai fait. Ok. Ah d'accord, on va arrêter la fumée là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Qui est juste là derrière. Mais mon gars ne veut pas escalader un truc. Ni un petit mur là. Trop dur. Et pourquoi je fais ça d'ailleurs ? Solve l'overpuzzle. Ah ça. Ça change quoi ? Ça fait rien. Résoudre l'énigme. Il n'y a aucune énigme en fait. Je vous explique le concept. Le concept d'une énigme c'est que... Là c'est marqué bas. Là c'est marqué haut. Là c'est marqué milieu. Il ne veut pas être au milieu. Il ne veut pas être au milieu. Quoi ? Je comprends rien. Je suis débile. Écoutez. Moi je dis que dans ce jeu, on résout les problèmes en tirant dessus. Ok, il n'y a pas de façon à que je suis ce f***. J'ai une barre à la tête là. Ah mais quand je baisse ça, ça se lève. Ça sert à rien. Mais c'est complètement con. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ça, ça baisse tout. Mais ça veut rien dire ces flèches là. Lui il baisse rien. Et là ça redescend pas. Putain non mais c'est... Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais... Mais c'est complètement con. Là ça peut être genre en bas ou en haut. Ok, là c'est en bas, ça marche. En haut c'est... Mais là ça veut rien dire ici. Ça, ça veut rien dire. Je comprends, je comprends pas. J'ai fait cette énigme au hasard. Ah d'accord, c'est ouvert de l'autre côté. On va sortir le flingue. Fantastique. What the fuck ? Mais... Il faut vraiment qu'il retravaille les animations pour le jeu. Je sais que c'est qu'une démo mais... Là les animations quand même... Ils ont pu s'appliquer un peu plus pour la démo. Mais qu'est-ce que c'est enfin ? Ça n'a aucun sens. Attention il va y en avoir d'autres. Ça peut pas être le seul screamer. Et puis il peut pas plier sa copine là. Ça sent la fin de la démo. Oh ! Mais que va-t-il trouver au fond de ce cimetière ? Je vous le demande. Est-ce que vous voulez ? Non. Voilà c'était Stray Souls. J'espère que ça vous a plu. Donc rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et bien à plus ! Sous-titrage ST' 501